Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour mademoiselle Jeanne. Bonjour monsieur Calvi. En cette fin de semaine, à l'approche de la fête des pères, retrouvons un père de famille pas tout à fait comme les autres, Jean-Marie Le Pen. Toujours aux côtés de la fidèle des fidèles, Marie Derbet. Bonjour Président. Bonjour ami Blagueur, c'est votre ami Blagueur. Bonjour ma chère Marie. Oh là là, Président, je vous sens tout triste. Oui ma chère Marie, j'ai le cœur gonflé de chagrin. Certes pas aussi gonflé que le vôtre, si j'en crois. Votre corsage printanier. Je crois savoir que la cause de cette tristesse, Président, cette année, la fête des pères, va avoir un goût bien amer pour vous. En effet, Marie ne m'appellera pas pour me chanter comme jadis « Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête, maman l'a dit quand tu n'étais pas là. » Ah, il est bien révolu le temps où j'avais droit à une statue de Jeanne d'Arc en pâte à sel. Avec sur le socle ce cri qui est devenu mon slogan « Jeanne au secours ! Jeanne au secours ! » Un bien joli cadeau, Président. Oui, oui, c'est bien fini tout ça. Je pense que j'avais coutume de dire « J'aime mieux ma fille que ma nièce, ma nièce que ma cousine, ma cousine que ma tante. » Ah, je suis bien récompensé. Désormais, il n'y a plus que des tentes au Front National. Si ça peut vous consoler, Président, sachez que je me considère un peu comme votre fille spirituelle. Et dimanche, je viendrai personnellement vous souhaiter une bonne fête des pères. Vous risquez de déflorer, n'est-ce pas ? La surprise, puis-je savoir ce que vous allez m'offrir, ma chère Marie ? Ah, non, Président, vous êtes trop pressé ! Attendez dimanche ! Oh, peut-être qu'un joli tiers ! Dieu seul sait si dimanche je serai encore là, n'est-ce pas ? Bien sûr, Président. Allez, pour vous remonter le moral, je vous donne tout de suite votre cadeau. Vous vous souvenez des pins qui parlent de TF1 ? Bien sûr, j'en faisais même la collection. Celui de Jean-Bien Pernault et d'Alain Gillo-Pétré. Eh bien, Président, voici mon cadeau, un pins qui parle de Jean-Roucas. Appuyez ici, là, ici. Écoutez, crac, crac, ta gueule à la crotte de caniche. Excellent, excellent ! Si j'appuie deux fois de suite, n'est-ce pas ? Mais que se passe-t-il ? Oh, qui a des uns les autres ? Oh, marché la cochonne ! Et qu'un vétéran, il n'est pas là ? Je l'aimais bien, lui, ça me rappelle ma jeunesse. Allez, appuyez encore, Président. Eh, oh, eh, oh, eh, moi-même ! Je suis Dieu, je suis Dieu ! Ah, c'est vrai ? Oh, merci, ma chère Marie, c'est un très beau cadeau. Il est beau, comment dire, comme... Ah, je ne trouve plus le mot. Comme un camion ? Bouette, bouette ! Les turbulences à France Télévisions ont donné une idée à Jack Lang. Comme je vous l'avais expliqué récemment, c'est sur le front culturel que je vais mener le combat à Saint-Dié-des-Vosges. A cet effet, avec quelques amis déodaciens, j'ai lancé une télévision locale baptisée France Dier. C'est pas vrai ! Plus simplement, surnommée La Dier. Ah, non ! Une chaîne qui émet tous les soirs après le coucher du soleil, c'est-à-dire à partir de 16h30. En direct, depuis l'arrière-salle de la taverne du Vieux Bouc, transformée en studio. Ce sera une télé locale ? C'est une chaîne de la TNT, c'est quoi ? Oui, la TNT, télé de notre terroir. D'accord. Que les persifleurs toujours pront à se moquer, appellent ici télé non transmissible. Sous prétexte que dans ces vallées très encaissées, il faut bien le dire, la réception des émissions, que ce soit par Ondertsienne, Lucienne, par l'analogique terrestre, la fibre optique, la DSL, le câble satellite hippolyte, rien ne passe, rien ! Mais alors comment vous avez fait ? Avec l'autorisation de Monseigneur Lachlitte, archevêque exorciste du Val d'Ajol, nous avons placé tout en haut du clocher de la cathédrale Notre-Dame du Régime à Contraix-Céville, une antenne relais, ou plutôt une antenne râteau, car il s'agit d'une antenne bricolée avec un vrai râteau de bois, récupérée par le diode du temps où il travaillait comme elle, un séminateur. Il a tout fait. Très ingénieux, votre râteau antenne. Un bricolage qui nous permet de mettre sur toute la contrée, depuis Rens-les-Tables jusqu'à Saux-sur-sur-Moslotte. Vous pouvez nous détailler un peu la grille des programmes, Lodjacot ? Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu que France Dier soit une grande chaîne généraliste à vocation familiale et culturelle. J'ai décidé de produire un jeu baptisé des chelites et des bêtes. Inspiré de la célèbre émission d'Armand Jameau. Mais cette fois, axé sur les traditions locales et accessible à tous. Dans le même esprit, l'émission Top Chèvre permettra à un gardien de Bic de devenir artisan fromager à son compte. en exaltant la qualité des produits du terroir sur la fameuse crottin de Saint-Ajol, un fromage de biquette au serpolet baraté avec les pieds et affiné 24 mois dans la sûre d'épicéa. Alors dites-nous, est-ce qu'il y aura des séries sur France Dier ? Bien sûr. Vous connaissez mon attachement à la promotion de la fiction locale. Nous sommes en train de tourner Les Minsters de l'Ouest. Alerte à Cheny-Ménil. Chapeau de feutre et brodequin de cuir. Ainsi qu'une grande série policière qui va faire plaisir à Isabelle Moribos au rythme très nerveux, Les Experts Gérard-Mé. Sans oublier le feuilleton quotidien « Pied beau la vie » dont la question se déroule dans un faubourg typique de Saint-Dié, le quartier du Minstral. Mais le moment fort de ces programmes sera évidemment la grand mèche, le journal de 20h présenté par mon fidèle serviteur Le Diode. Attendez, pardonnez-moi Le Jaco, mais Le Diode n'est-il pas sourd-mué ? Et alors, Léonore ? Je veux juste dire qu'être sourd et muet, ça ne doit pas rendre la tâche facile pour présenter le journal télévisé. Eh bien, détrompez-vous. Sur France Dier, nous allons innover, Hervé. Vous avez remarqué que sur France 3, les infos régionales sont souvent doublées en langue des signes. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, oui. Eh bien, sur France Dier, nous allons faire exactement l'inverse. Le Diode qui est effectivement sourd-muet présentera le journal en langue des signes. Il sera doublé en Vosgien. Avec pour la minorité francophone de la vallée des sous-titres français. C'est citoyen ça, non ? Oui, c'est vrai. Mais ce dont je suis plus particulièrement fier, c'est la météo. D'abord, il fallait une Miss Météo, comme un Canal+. C'est donc la mode laine. La serveuse Kudjad de la taverne du Vieux Bout qui a été choisie. En tant que femme tronc, elle sera parfaitement à sa place. De plus, au égard au temps qu'il fait toute l'année dans la région, son travail se trouve très simplifié puisqu'elle n'utilise que deux logos. Le premier pour annoncer la neige, l'autre pour signaler le brouillard. Dites-moi, comment la population locale accueille-t-elle tous ses projets ? Certains Vosgiens sont taiseux et s'expriment surtout par grognement d'approbations dans les réunions publiques que je tiens un peu partout depuis que la neige commence à fondre. Mais quand je traverse les rues de Saint-Dié ou de Mircourt, ma ville natale, un silence respectueux se fait aussitôt et les plus anciens crachent devant eux en signe de bienvenue. Une dernière question, le jacquot. Et la bête des Vosges dans tout ça n'est plus du tout à l'ordre du jour ? Bien sûr que si, Félicie. Non seulement, je réitère ma promesse faite aux déodaciens de tuer de mes minces carnassiers qui terrorisent la contrée, mais en plus, sur France Dier, en exclusivité, j'ai programmé une émission consacrée aux animaux serial killers qui retracera tous les crimes affreux perpétrés par ces monstres dans nos campagnes. Ah bon ? Et comment va s'appeler cette émission ? Faites entrer la bête. C'est chier, non ? Retrouvez Laurent et toute son équipe, vous le savez, pendant le week-end sur l'antenne d'RTL à 6h15 avec Vincent Perrault puis à 7h50 avec Stéphane Carpentier et puis vous savez que vous avez un accès direct et permanent sur le site rtl.fr en podcast. Cette voix, mais voilà, cette voix que vous ententez est bien celle de Madonna. entretien et rendez-vous exclusifs dans quelques instants dans Laissez-Vous Tenter avec Steven Bellery. RTL Matin, 8h50.